Bonjour Jean-Michel. Salut, comment ça va ? Ça va très bien à le midi, c'est le soleil, il fait même chaud à ce moment. T'as du pot. Ouais, allez voir, on a de la chance. Il y a 15 jours tu m'interviews sur le livre électronique et l'édition, et puis je me suis dit à ce moment-là que ça serait bien que ce soit un peu toi qui parles. Parce que tu fais toujours parler les gens, et rarement tu parles en tout cas dans tes vidéos. Donc je me suis dit que c'était bien de faire un bio-show à l'envers. Et voilà, donc on y est là. Et tu m'as même dit qu'en deux ans, depuis que tu as eu ton accident, ce qui t'a coûté une jambe, tu m'as dit que tu avais fait plus de 800 vidéos. Donc c'est assez extraordinaire d'avoir fait plus de 800 vidéos. Donc voilà, c'est pour ça, c'est à toi un peu de parler et de renvoyer pourquoi tu fais ça, etc. J'aimerais bien que les gens connaissent un peu ta vie. Alors moi je la connais un petit peu parce qu'on en a parlé, je te suis depuis longtemps. Pour essayer de résumer, je sais que tu es né en 45, et de formation économiste et informaticienne, parce que c'est rare je pense, pour quelqu'un de ta génération, je pense que c'est super rare d'avoir les deux profils à cette époque-là. Tu as très vite travaillé pour une banque qui a été rachetée par Paribas, par BNP. Et moi quand je t'ai connu la première fois, tu avais ton bureau, tu bloguais depuis le bureau de la BNP. Donc tu avais une position de blogueur professionnel avant l'heure. Donc voilà, ça c'est le bio que je connais, qui est le défenseur des nouvelles technologies et qui se bat pour la fibre optique et beaucoup de choses. Donc j'aimerais te faire parler un peu de tout de ça. Et la première question c'est pourquoi tu as plongé sur le net ? Dans l'informatique on le comprend, c'était un amour de jeunesse et puis tu as plongé très vite sur le net, pourquoi ? D'abord au niveau de la compagnie bancaire qui s'appelait compagnie bancaire avant d'être rachetée par les boîtes dont tu parlais. Je m'occupais de veille technologique et j'avais créé ma fonction, si je puis dire, en accord avec naturellement ma direction générale qui était donc ma fonction qui était d'abord de regarder ou d'écouter les gens qui faisaient de la technologie et de voir ensuite si ces technologies pouvaient être utiles dans notre business. Et donc j'avais deux fonctions, un, écouter comment évoluer la technologie et deux, d'aller secouer le management intermédiaire de nos sociétés pour leur dire écouter les mecs, le Minitel il arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on risque ? Etc. Etc. Et ça c'était un combat de rue en fait, il fallait y aller au bazooka. Et ça marchait plutôt pas mal parce qu'il y avait un mouvement balancier entre moi qui poussait, mais je ne savais pas si le Minitel allait marcher. Et puis les gars du marketing ou les commerciaux de mes filiales qui eux connaissaient leur métier traditionnel, ces marchés dans le monde traditionnel et qui se rebiffaient parce qu'être humain normalement ne veut pas changer. Et donc il y avait tout un espèce de balancier et puis de temps en temps ça marchait et de temps en temps ça réussissait. Donc on a réussi avec le Minitel, on a réussi avec l'Internet et on a réussi avec d'autres choses, etc. Donc pourquoi j'ai plongé dans l'Internet ? D'abord l'Internet je savais que ça existait. Je me disais que comme M. Bill Guest l'a dit un jour, bon c'était pour les étudiants boutonneux dans les universités américaines. Et puis est arrivé le web en 91 si j'ai bonne mémoire, est arrivé Mosaic qui était le premier brother parce qu'avant c'était quand même assez compliqué de se balader là-dedans. Et puis on a senti qu'aux Etats-Unis c'était en train de partir et de sortir des universités pour aller dans le grand public. Donc moi j'ai découvert, donc ça je connaissais tout ça, mais je n'avais jamais été sur l'Internet. Et donc j'y suis allé pour la première fois parce qu'un des stagiaires qu'on avait chez nous, qui n'était pas un stagiaire d'ailleurs, qui était un gars embauché par nous, il s'appelait Cédric Naud, il s'appelle toujours Cédric Naud, un jour il m'a dit, écoute Jean-Michel il faut que vous alliez sur la nette. Donc tu vois, moi je n'ai pas la science infuse. Donc il m'a monté, il m'a monté sur mon, c'était un Mac je crois que j'avais à l'époque, en octobre 94, un vendredi soir. Il m'a mis en place Mosaïque, il m'a expliqué en gros quand il y avait des mots en bleu, il fallait cliquer dessus pour aller voir ailleurs. Et donc j'avais une vie assez trépidante à l'époque. Et l'atelier le vendredi soir jusqu'à 8h du soir, il y avait un monde fou là-dedans. Et donc il nous parle de l'atelier. Oui, l'atelier de la compagnie bancaire. Et donc à 8h, je me suis dit, tiens, à l'époque on se servait le vendredi soir, on avait le droit à un petit whisky avec un glaçon. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce foutu internet, ce foutu web. Et donc à l'époque, on parlait beaucoup, puisque je travaillais dans une banque, on parlait beaucoup du web de la Morgane. Donc j'ai tapé Morgane.com, etc. Puis j'ai été voir ce site web qui était un site de type plaquette. Et puis vers minuit, je me suis retrouvé dans un jardin de rhododendrons en Nouvelle-Zélande. Donc je me suis dit, mais c'est absolument incroyable. On ne voit jamais, nos esprits logiques à nous, français, on ne va jamais s'y retrouver dans tout ce bazar, on se perd, etc. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable. Tout le savoir humain va être là-dedans. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai fait ce qu'il faut pour que la maison se mette le pied à l'étrier. Donc on a créé une école internet, on a créé les premiers sites web de nos filiales, on les a emmenés aux Etats-Unis dans les grands congrès américains. Et donc tout est parti de là. Voilà comment je suis rentré dans l'internet et je n'en suis pas sorti. Bon et alors, tu as cité l'atelier. L'atelier, pour moi, c'est une sorte de laboratoire où les idées ont infusé un peu en France. C'est l'image que j'en ai. C'est quelque chose, tout le monde parlait de l'atelier dans les années 90. C'est quelque chose qui a été important, je pense. Alors l'atelier, en fait, a été créé. C'est bien parce qu'en fait, on ne l'a pas cherché. Si on avait voulu le faire, je pense qu'on n'en serait jamais arrivé. En fait, ça s'est fait comme ça et ça a été créé officiellement au sein de la compagnie bancaire par une décision du comité directeur en juin 1978. Parce qu'on se rendait compte, ou je me rendais compte, ou je ne me rendais pas très bien compte d'ailleurs, que la technologie était en train de bouger. On avait les matériaux de traitement de texte, on avait l'Apple 2 qui était sorti, le PC qui est sorti en 1981, le Minitel qui est arrivé, le Mac en 1984. Et donc, je me rendais compte en tout cas que ceci pouvait fortement modifier nos façons de faire, notre gestion interne et tout le Bataclan. Donc l'idée que j'ai eue dès le départ, j'étais à l'époque responsable du centre de documentation de la maison et j'ai acheté, ou j'ai fait acheter par ma direction, trois matériaux de traitement de texte évolués. Et puis j'ai commencé à faire de la JIT Pro. C'est-à-dire que les copains que je voyais à la cafétéria, j'ai dit écoutez les mecs, venez voir, j'ai un truc là, ça va vous plaire. Donc je faisais des démos en fait. Je montrais aux gens, donc les gens se disaient putain, mais c'est vachement bien ton truc là, comment ça marche, comment ça coûte, où est-ce qu'on l'achète, etc. Après ça a été la micro-informatique, notamment avec le Mac. Donc je faisais de la JIT Pro du Mac. Naturellement, les informaticiens normaux, ils étaient contre, ils appelaient ça un support à peau de fleurs. Eux, c'était les écrans verts d'IBM. Mais ils étaient franchement contre, j'ai failli me faire virer. Et donc, le parc de Macintosh au sein du groupe Compagnie Bancaire est monté à plus de 25%. Donc les gens, en fait... C'est à la douce, c'est de la norme. Naturellement, et donc les mecs du marketing, les commerciaux, qui avaient des budgets de peau de fleurs, enfin des trucs pour recevoir des clients, etc. Utilisaient une partie de ces budgets sans rien demander à l'informatique pour acheter leur Mac. Donc c'est comme ça que tout ça est parti. Et puis ensuite, donc c'était des réunions internes. Et puis en 88, on sentait que c'était en train d'exploser et qu'il fallait... Notre métier, c'est qu'on s'appuyait sur des apporteurs d'affaires. Et que ces apporteurs d'affaires, il fallait leur dire que ça bougeait aussi. Et que si ça bougeait et qu'ils s'y mettaient, nous, on pourrait faire beaucoup plus de business. Donc on a décidé d'ouvrir... Le président André Lévilang m'a dit... Il était contre au départ, mais il a facilement été pour. Il était contre parce qu'il me disait, si vous l'ouvrez sur l'extérieur, le Crédit Agricole va venir voir, etc. Mais je lui ai dit, monsieur, ils sont assez grands pour recevoir monsieur Crouzet, qui va venir leur parler de je ne sais pas quoi. Et donc par contre... C'est que ça ne m'a pas l'époque. Ouais. Et donc par contre, si nous, on devient le pivot de ce truc-là, les gens vont venir, y compris nos concurrents. Mais on va avoir leur ressenti par rapport à la technologie qu'on nous présente. Donc en fait, c'est là où on a commencé à créer des ateliers ouverts. Donc on a invité des tas de gens qui fabriquaient des tas de trucs. Et puis, donc, on a fait, avec le temps, on avait fait un très bel antébran amphithéâtre. On ne l'a pas fait exprès, mais c'était un amphithéâtre qui n'était pas en rond comme à l'Assemblée nationale, qui était en carré. Donc les gens se voyaient. Donc au milieu, il y avait le mec qui expliquait son truc. Et puis moi, j'étais tout au fond. Et au bout de cinq minutes, je posais la première question. Il fallait désarçonner le mec qui parlait. Et alors ensuite, toutes les questions partaient, ça fusait. C'est un peu comme la vie dans la nature, ça partait de partout. Et au bout d'une heure, on avait déplombé le machin. Et moi, comme les autres d'ailleurs, savais si la technologie qu'on nous avait présentée, c'était ça ou ça. Donc si c'était ça, que ça correspondait un peu au métier de ma boîte, que je connaissais quand même sur le bout des doigts. Après, on avait un petit pot quand même. Il ne faut pas charrier, on est en France. Et puis je disais au type, écoutez, c'est vachement bien votre machin. Est-ce que vous allez nous le prêter pendant trois mois ? On va mettre des garagistes dessus. Donc c'est des jeunes que je trouvais, pas dans la rue, mais qui connaissaient Internet, etc. On montait des maquettes. Et on montrait ces maquettes ensuite au comité des directeurs commerciaux, dont je m'occupais. Mon président m'avait demandé de m'occuper de ces braves gens, qui étaient des commerciaux normands, et on leur montrait ces maquettes. Et alors là, il se passait deux choses. Soit les gens nous disaient, c'est complètement con ce que tu as fait, parce que ça ne marche pas comme ça. Alors là, le mec, je le prenais entre quatre yeux, alors si c'est con, tu vas me dire pourquoi c'est con. Et donc le mec, il nous le disait. Donc on refaisait la maquette sous son égypte. Et donc on avait acquis le type. Le type allait faire après le business model, il allait voir sa propre direction générale, et soit ça passait, soit ça ne passait pas. Et si ça passait, on mettait en production. Il mettait en production, parce que moi, je n'avais aucune responsabilité de gestion. Donc on a fait ça pendant 10-15 ans. Et alors comment ça se fait qu'un jour, on te propose la légende d'honneur ? C'est Chirac, c'est Chirac. Alors normalement, je crois qu'il faut la demander, la légende d'honneur, pour que quelqu'un la demande pour toi. Moi, j'ai rien demandé, moi d'abord, parce que je n'en avais pas besoin. D'ailleurs, j'ai failli la refuser à deux doigts, après. Et c'est mes amis qui ont, à l'époque, si tu veux, au début des années 2000, je crois, la conseillère nouvelle technologie du président Chirac était Valérie Pécresse. Et donc un jour, Valérie m'appelle en me disant, écoutez, voilà, le président, on organise des réunions, on voudrait qu'il comprenne un peu tout ce qui se passe, et qu'il ne reste pas dans l'histoire. C'était après l'histoire du Mulot ou après ? C'était après l'histoire du Mulot. Donc il y a eu des réunions dans la salle du Conseil des ministres à l'Elysée. Il y en a eu, j'ai participé, je ne sais plus, deux ou trois, je crois. Donc c'était tout à fait marrant. C'était vraiment très impressionnant. D'ailleurs, j'en raconte une dans les comptes de l'Internet qui se trouvent sur mon blog. C'était absolument extraordinaire. Et donc je suppose que, vu ce que je racontais au président et aux autres qui étaient présents, parce que je n'étais pas tout seul, j'ai même été invité au vœu présidentiel. J'ai fait partie des forces vives de la nation. Attention, attention, il ne faut pas mégoter quand même. Et donc Valérie, mes copains, pardon, sont allés voir Valérie Pécresse. Ça, on me l'a expliqué par la suite. Et puis on nous a dit, écoutez, Valérie, ça serait quand même bien que Billot et la Légion de Hénard avec tout ce qu'il a fait pour la France, patatis, patouca. Donc un jour, j'étais à Caen, en train de faire une conférence au MEDEF local, en coup de fil, Valérie Pécresse. Salut Valérie, comment ça va, etc. Eh bien, Jean-Michel, le président de la République, sur sa cassette personnelle, tu vois le mot, cassette, ancien régime, a décidé de vous attribuer la Légion de Hénard. Ah bon, et alors ? Écoutez, je suis flatté, qu'est-ce que je dois faire ? Rien, vous allez recevoir un dossier du préfet des Yvelines, j'habitais les Yvelines. Alors j'ai reçu le dossier, j'ai dû faire mon panéjérique moi-même. Ça, j'ai pas aimé du tout. Parce que si on donne la Légion de Hénard, c'est qu'on sait que le type est ce qu'il a fait. Bon, alors j'ai dû faire mon panéjérique moi-même, ce qui m'a pompé quand même pas mal de temps. J'ai dû payer avant l'heure, j'ai écrit ta fiche. Ensuite, j'ai dû acheter la médaille, j'ai dû payer un impôt, et puis j'ai fait une belle lettre au président Chirac. Mais alors, tu sais, thèse, antithèse, synthèse, de type énergie. Et puis je lui ai envoyé, merci beaucoup, tatati, tatati. Donc je suis à votre disposition pour me la remettre, parce que moi, gros con, je pensais que le gars qui t'avait fait obtenir la Légion d'honneur te la remettait. Donc j'ai reçu qu'un jour plus tard, une lettre d'Ircon de l'Elysée, qui m'a dit, thèse, antithèse, synthèse, le président vous félicite. Antithèse, mais il ne remet pas la Légion d'honneur aux gens qu'il ne connaît pas. Bon, donc conclusion, allez vous faire foutre. Donc je me suis dit, bon, si c'est comme ça, il est hors de question que mon remet la Légion d'honneur. Donc mes copains sont revenus à la charge, et puis ils m'ont dit, bio, t'es con, la nation reconnaissante, il faut qu'on te remette la Légion d'honneur. Donc un de mes copains connaissait le président du Sénat, pense-le. Alors là aussi, j'ai des histoires pendables à raconter, mais si je te raconte tout ça, on en a pour un certain temps. Et donc c'est Ponce-le qui me l'a remise, et puis c'est lui qui a payé les petits fours. Au frais de la République. C'est étonnant, parce que tu as eu la Légion d'honneur pour avoir aidé au développement d'Internet en France, alors que c'est toujours assez difficile, je trouve, quand même. Voilà, c'est l'ironie du sort. Et après, tu t'es mis à bloguer. Alors, ouais, je le suis... Tu l'adresses directement à tout le monde à partir de ce moment-là. Ouais. Ma position avait changé, parce que, comme j'étais une grande gueule, ça ne plaisait pas tellement aux gens de la BNP. Donc ils m'ont demandé de fermer ma gueule, et puis d'aller dans un placard. C'est la première fois que je dis ça. Ce qui n'est pas facile à vivre. Et donc, indépendamment de ça, j'aurais demandé si je pouvais créer ma petite société. Ils m'ont donné l'accord, naturellement. Enfin, naturellement, la DRH m'a donné l'accord. Parce qu'à l'époque, je commençais à m'occuper de la ville de Pau pour son réseau optique. Et donc, le sénateur maire de Pau, Leandré Labarrère, m'a filé quelques honoraires, pas énormes d'ailleurs. Et je ne voulais pas les mettre dans mon IRPP pour ne pas payer des impôts de flux. Donc je les ai mis dans cette société. Et j'ai rencontré un type, au début de l'Internet, ce type s'appelait Loïc Lemaire. Il sortait d'HEC. Il y avait encore du lait au bout de son nez, si je puis dire. Et puis, comme je montais un voyage d'études aux Etats-Unis, en Californie, sur l'Internet, il est venu. Il est venu avec nous. Il a découvert l'Internet. Il a découvert l'esprit de la Californie, d'abord, et puis le monde de l'Internet. Et puis, le gars est tombé dedans, et on n'est plus ressorti. Et donc, un jour, il m'appelle en me disant, « Jean-Michel, pour service rendu, je t'offre jusqu'à la fin de ta vie l'aspect professionnel d'un générateur de blocs qui s'appelle Taipad. Tu fais ce que tu veux. » Alors, je lui ai dit, « Ouais, c'est sympa. Tu vas me montrer quand même. » Donc, il m'a reçu pendant une demi-heure, parce qu'il va vite, le meurtre. Si tu ne comprends pas vite, tant pis pour toi. Donc, il m'a montré, puis je me suis dit, « Tiens, pourquoi pas ? » Donc, je me suis retrouvé devant une page blanche, enfin, un écran blanc. Et qu'est-ce que je fais ? Donc, je me suis mis à raconter des histoires sur mon blog. Et puis, quelques temps plus tard, toujours avec le meurtre, d'ailleurs, je rencontre un autre zigoteau, qu'on appelle dans le métier « Le méchant barbu », qui n'est autre que de Rodrigo Sepulveda Schultz, qui montait une plateforme de vidéos avec son copain à Madrid. Il s'appelait Vipod. Et donc, je me baladais avec une petite caméra. C'était dans un restaurant, je crois, de l'avenue Georges V. Et Rodrigo m'a dit, « Écoute, si tu te mets à faire de la vidéo, etc., viens mettre tes vidéos sur Vipod. On est toujours en bêta, ça sera gratuit pour toi. Mais si ça crache, tant pis pour tes films. Donc, conserve-les quand même. » Donc, je me suis mis à faire des vidéos avec une caméra traditionnelle, etc. Bon, en plus, ça a continué un peu comme ça. J'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé à raconter mes voyages au jour le jour, que ce soit des voyages professionnels ou touristiques. Donc, les gens, semble-t-il, aimaient bien. Et puis, m'est arrivé mon AVC, mon amputation. Et en rentrant de mon hôpital, donc début 2010, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder... Tu avais le projet de partir avec un camping-car, c'était vraiment rêve, ça ? Oui, oui, j'ai toujours ce projet. J'ai toujours ce projet. J'ai rencontré des gens ce midi, d'ailleurs, qui pourraient m'aider. Donc, un camping-car, avec mon bureau dans le camping-car, un accès satellitaire bidirectionnel, il suis possible de suivre en temps réel. Et j'ai l'intention, d'ailleurs, d'aller devenir à 7, par exemple. Et puis, dans les bleds profonds de la France profonde, où il y a des startups dans tous les coins. Parce que, figure-toi que tout le monde m'attend. Les gens de Lille, les gens de Caen, de Nantes, de Saint-Quentin, en Yvelines, qui font des trucs absolument incroyables, de Toulouse, de... La France est en train de bouger, là. On ne s'en rend pas compte dans les milieux élitistes français, mais ça bouge énormément. La France va changer, là. Alors, elle va changer, comme d'habitude, ça sera peut-être une révolution, mais elle peut changer sans révolution, par la base, par les gens qui créent des boîtes. Donc, j'ai toujours ce projet. Et puis, en revenant, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai regardé la télé, mais au bout de deux jours, j'ai cru devenir fou. Et puis, j'ai continué de faire ce que je savais faire avant, c'est-à-dire rencontrer des gens. Mais comme je ne pouvais pas me déplacer facilement, en visio. Alors, avec Skype, mais il y a d'autres plateformes de visiophénie que je pense utiliser, parce que je voudrais recréer l'atelier en virtuel, complet, avec 1000 personnes, en visio. Ça serait super. Ouais. Voilà, tu sais tout. Bon. Et je voulais te faire demander un petit point sur ton avis sur les blogs. Alors, bon, moi, je blogue aussi depuis pas mal de temps. J'ai l'impression que il y a une sorte d'essoufflement. Alors, il y a peut-être moins de blogueurs, ce n'est plus les mêmes qu'avant, mais surtout, je crois que si on prend un blog qui est classé dans le top 10 des blogs, avec les divers classements qui existent encore aujourd'hui, le trafic de ces blogs-là est largement inférieur à ce qu'il était il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Donc, moi, je trouve que c'est assez effrayant de savoir que les gens sont en train de délaisser les blogs, les gens sont en train d'aller être accaparés, à mon avis, par les pure players, tous ces canards, tous les médias, en fait. Je trouve que les médias traditionnels ont réussi à bien recentrer le net un peu à ce moment-là. Écoute, je n'ai pas cette impression en ce qui me concerne. J'ai toujours, sur mon blog pur, j'ai toujours entre... Je ne vais pas voir les statistiques tous les jours, mais je dois avoir entre 15 et 20 000 visiteurs uniques par mois, ce qui suffit très largement. Je te rappelle qu'il y a 2 000 ans, il y a 12 zigotos qui ont foutu le bazar. On en parle encore alors qu'il n'y avait pas Internet. Oui, c'est sûr. Donc, moi, j'en ai 20 000. Avec ça, je peux quand même faire beaucoup mieux, si je puis dire. Oui, oui. Cela étant, il y a un transfert d'audience vers Twitter et Facebook, très probablement. Et moi, j'utilise les deux de façon complètement différente. Parce que moi, mon métier, si entre guillemets, parce que je suis quand même à la retraite. Donc, si je veux, je peux arrêter du jour au lendemain. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise France. C'est comment on fait pour que... Je pense que la France a des atouts absolument incroyables pour qu'elle devienne l'un des pivots de l'organisation de l'économie numérique mondiale. Bon, c'est peut-être idiot ce que je raconte, mais je le sens avec les 800 interviews dont tu parlais tout à l'heure. les mecs, ils ont les tripes sur la table. Il ne faut pas se leurrer. Ils iront jusqu'au bout, pigeon ou pas pigeon. Ils le feront. Et donc, je pense qu'on a des atouts absolument incroyables. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est modifier toute notre administration qui l'ordame. Il faudrait la mettre en 2.0, la rendre agile. Et là, donc, on paierait beaucoup moins d'impôts, très probablement. Et deuxièmement, là, on a toutes nos chances. On a toutes nos chances pour être quelqu'un dans le monde numérique de demain matin. Il y a quelques jours pour la création d'un e-party. Il y a quelques années, tu avais déjà lancé cette idée-là. On l'avait lancé même en 90. 80 ? 17. 17 ? Tu l'as refait aussi en 2007 ou un truc comme ça, non, aussi ? Non, 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 parce que ça nous a refroidis. Oui. C'était une excroissance du Club de l'Arche qui était un think tank qu'on avait créé au début des années 90. Et on s'était dit, l'Internet arrive, il va y avoir des changements, le commerce électronique démarre, on commençait à parler de piratage de musique, MP3 date de... un peu avant 97, si j'ai bonne mémoire. Et donc, on s'était dit, le domaine de la politique va être fortement impacté par tout ça. Donc, ça serait quand même bien qu'on mette en place un machin pour qu'on regarde un peu comment on peut évoluer d'une démocratie 1.0 avec des représentants élus tous les 5 ans par une démocratie de type 2.0. Et qu'est-ce que ça veut dire une démocratie 2.0 ? Donc, on a lancé cette idée. On l'a lancée à Hurtin. Je ne sais pas si... Fin août à Hurtin, il y avait tout un tas de zigotos. L'un des gars s'est fait appeler par Jospin en Matignon et s'est fait remonter les bretelles. Remonter les bretelles. Touche pas à notre... touche pas à notre gâteau. Sinon, on vous fout les impôts sur le dos. C'est énorme. Ouais. Alors ça, mon gars, il ne va pas le répéter devant des caméras. Moi, je le sais, mais je peux le dire, il n'y a pas de problème. Et moi, Chirac, c'est foutu de ma gueule. Bon, on se fait foutre de la gueule par le président de la République, c'est un honneur quand même. Donc, au cours des réunions qu'on avait, normalement, je devais parler de streaming, je crois, devant le président et lui expliquer. Et après, qu'il ait remonté les bretelles du dénommé Guy Anton, qui à l'époque était le patron de Yahoo qui avait lancé des ventes aux enchères d'Obsénazie, alors là, Chirac, il l'a pris entre quatre yeux, le mec, il s'en est pas... Il s'est défendu d'ailleurs, il a fait ses humanités, le mec. Donc, ça a été une diatribe tout à fait impressionnante. On entendait les mouches voler. Et puis, alors, pour détendre l'atmosphère, je suppose, il se tourne vers moi et il me dit « Alors, M. Billot, il paraît qu'on veut lancer un e-party. » la salle... Donc là, les pigeons se sont lancés. Moi, j'ai adhéré à ce mouvement. Enfin, j'ai adhéré, j'ai appuyé sur Like et je me suis dit « Tiens, peut-être qu'on pourrait relancer cette idée. » j'ai fait... Ça fait toujours rire. Les gens se conduisent. J'ai vu, les gens se manquaient. Ouais, on est en France. L'idée qu'on puisse créer un parti qui ne soit pas dans l'ancien axe droite-gauche, c'est quelque chose qui terrifie tout le monde. Ben ouais. Donc, j'ai lancé une bouteille à l'eau et j'ai fait un article sur mon... C'est pour te montrer la mécanique avec Twitter et puis Facebook pour répondre à ta question sur l'intérêt des blogs aujourd'hui. Donc, j'ai fait mon article que j'ai publié sur mon blog. Je l'ai publié 24 heures avant d'en parler partout. Donc ensuite, ça a été parti sur Twitter et je l'ai mis sur mon wall Facebook. Alors là, c'est parti. Cinq minutes après, les premiers commentaires arrivent. Alors, il y a de tout. Il y a les philosophes qui racontent des tas de conneries. Il y a les grammariens qui disent que les gens écrivent mal. Alors que moi, je disais simplement écoutez les mecs, l'administration, c'est lourd dingue, il faudrait la passer à 2.0 parce que vous avez des idées. Alors moi, j'ai lancé une idée. Comme je connais assez bien la mécanique administrative de la gestion de la loi handicap 2005, je saurais à peu près comment la mettre en 2.0. Donc là, il me faudrait un jeune gars qui connaisse tout ça. Il faudrait que je fasse un petit cahier des charges et on met tout ça en 2.0 et on le propose au gouvernement. Bon, c'est ça qu'il faut faire. Donc le e-party, c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Alors les mecs qui sont à cartes UMP, naturellement, disent Hollande, c'est un connard, tatatitatata. Les gars qui sont à cartes socialaux te disent ah oui, mais les pigeons, c'est un problème de l'UMP qui part en dessous. Bref, on est arrivé encore au clan gaulois. Alors il y a un philosophe qui m'a dit en commentaire parce qu'il y a une et des tonnes parce qu'en plus j'ai posté cet article sur des centaines ou des dizaines voire des centaines de walls différents. Donc les mecs, soit ils l'ont gardé et il y a des commentaires qui sont partis, il y a des commentaires qui sont partis partout. Donc l'idée fait son chemin, l'idée, la graine a été sommée, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont sortir, mais il y a vraiment des zigotos dans ce pays. C'est vraiment impressionnant. Alors qu'on a tout dans les mains pour devenir une puissance numérique entre guillemets mondiale, alors que les Etats-Unis sont en train de reprendre toutes les productions qu'ils faisaient en Chine pour les remettre aux Etats-Unis et on pourrait faire la même chose. Chez nous, recréer des emplois, on parle de réindustrialisation. Pourquoi on ne dit pas à nos chefs d'entreprise que dans 2015, les coûts salariaux par unité produite en Chine et en France seront les mêmes ? Donc pourquoi les produire en Chine ? Pourquoi pas le remettre chez nous et recréer des emplois ? Les Américains pensent qu'en 5 ans, ils vont créer 5 millions d'emplois de cette façon-là. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi notre élite n'a pas les yeux en face des troupes ? Donc c'est ça le E-Party. Alors il est probable que je vais faire un compte-rendu de tout ce que j'ai appris cette semaine le week-end prochain et je commencerai par un, Bio ne veut pas devenir président de la République. Mais non, il y a des mecs qui me disent qu'il faut que tu deviens mais je ne veux pas devenir président de la République. Je n'ai pas de temps à perdre à toutes ces conneries. 2. Je ne veux pas faire de révolution. 3. Je ne veux pas prendre la tête d'un E-Party. 4. Je suis à la disposition de toutes les start-up françaises pour les faire connaître dans le monde parce que personne ne le sait mais dans peu de temps on va proposer aux gens que j'interview du sous-titrage dans n'importe quelle langue. Donc comme la plupart des start-up que j'interview vont des visées internationales donc ce qu'on raconte en français on pourra le sous-titrer en mandarin, en arabe, en portugais, en espagnol, en tout ce que tu veux. Et ceci, ces vidéos, pourrez les mettre dans les sites ad hoc en Chine ou ailleurs. Et en fin d'année la boîte qui fait ça qui s'appelle L'outil qui est située à Berlin c'est une boîte française naturellement va faire le doublage son temps réel. C'est-à-dire que comme dans les grandes conférences internationales tu as des interprètes et bien là on aurait un interprète que nous on ne verrait pas nous et puis on se dit tiens il faut envoyer ce qu'on raconte il faut le traduire en japonais, en orale japonais. et bien nous ça va être traduit et brûlé dans la vidéo. La bande son va être brûlée sur notre bande son avec nous. Donc ils ont trouvé une technologie pour faire ça. Tu vois, les français ce n'est pas des bœufs. Non, c'est sûr. C'est sûr. Autrement j'en aurais fui tous. J'ai une dernière question c'est les 25 minutes qu'on parle. C'est par rapport à ton Occident. Tu as eu très peur j'imagine tu as perdu une jambe et tu es toujours très occupé par la robotique par toutes les innovations technologiques le transhumanisme tout ça ça n'était pas étranger. Quelle est ta vision par rapport à la mort aujourd'hui ? Est-ce que tu crois que la technologie va pouvoir vraiment nous aider de ce côté-là ? Largement. Très largement. Il y a un bouquin qui est paru il y a quelques mois par un Toubib celui qui a lancé Noctissimo d'ailleurs qui s'appelle Laurent Alexandre. Le titre du bouquin c'est La mort de la mort. Je suis ces problèmes au jour le jour que ce soit dans la réparation des handicaps les robots les nanotechnologies la nanomédecine etc. Il fait une très très bonne synthèse de ce qui existe aujourd'hui. J'ai oublié la génétique naturellement. Donc son bouquin est remarquable et la deuxième partie du bouquin il essaye de voir ce qu'en gros il dit mon petit-fils qui a 5 ans aujourd'hui a une espérance de vie de 500 à 1000 ans. Bon. On est encore dans la mort de la matière vivante. Il est probable qu'à terme on ne sait pas très bien où on va. C'est-à-dire que comme les transhumanistes le disent il faut prendre l'esprit qui est le plus intéressant de l'être humain et le mettre dans quelque chose qui n'est pas de matière vivante parce que la matière vivante c'est compliqué la preuve non d'amputation. Et donc ce type-là dit en gros je pense qu'il a raison bon on va vivre plus longtemps. Alors si on vit plus longtemps je ne sais pas on vit 500 ans l'âge de la retraite il est à quel âge il va falloir rappeler Sarkozy pour nous gérer tout ça si on doit partir à 465 ans ou à 460 ans ça va être le bazar. Et comme je connais les Gaulois on n'est pas sortis de l'auberge mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de freins à tout ça bon mais j'espère qu'on pourra refaire une interview comme ça dans 50 ans bah écoute pourquoi pas ou alors on le fera de l'autre côté parce qu'on va aller foutre le bordel aussi de l'autre côté bon merci bah je t'en prie et puis écoute merci beaucoup en tout cas et puis bonne continuation toi aussi bye bye ciao salut salut – Sous-titrage FR 2021